et à liba président du parti moment démocratique libéral à modèle mais c'est pas vous avez suivi moment de togue et vous avez sans doute vu ces nouvelles mesures qui respectent d'ailleurs celle qui avait été prise déjà par les autorités contre la COVID en Guinée qu'est ce que vous en dites écoutez nous savons que le monde fait face à la pandémie depuis très longtemps mais en ce qui concerne la Guinée je pense que les autorités ne font pas preuve de sérieux dans le cadre dans un cadre général dans le cadre particulier de la culture il ne suffit pas simplement de se sentir état et imposer des décisions qui sont irréfléchies il faut naturellement prendre en compte la situation du terrain et bien entendu comprendre que ces activités sont des activités auxquelles beaucoup de vies sont liées et qu'il faut il faut nécessairement que des mesures soient prises pour soulager les acteurs de ce secteur là la culture moi je suis un passionné moment de togue j'ai du soutien pour lui et pour tous ceux qui sont ses collègues naturellement parachuté une telle décision étant donné qu'on ne pouvait simplement que faire réaffirmer les mesures barrières qu'il faudrait respecter avoir plus de rigueur et au même moment vous voyez que quand les autorités ont politisé cette maladie pour faire en sorte que les rencontres qui lui sont favorables sont régulièrement tenues pas plus tard il y a quelques jours alpha condé tenait un discours devant un parterre de personnes dans le cadre de ce qu'ils ont appelé le forum des investisseurs dont on va parler mais naturellement cela a été tenu et vous voyez du côté du pouvoir ceux qui sont ses soutiens ils font toutes les activités comme les guinéens sentent effectivement qu'il n'y a pas d'état il y a plutôt un système qui est là qui n'agit qu'en fonction de ses intérêts déjà le secteur de la culture a connu a subi beaucoup de préjudice par rapport à cette maladie et les artistes vivent de leur métier et difficilement sans accompagnement de l'état quasiment ce n'est pas le moment encore d'enfoncer le clou au point de vouloir les anéantir systématiquement tout le monde sait que ce pays là le peu d'image positive que cela guiné a eu à l'international c'est c'est grâce à la culture et le sport et le sport mais alors quelle quelle solution envie proposez-vous par exemple pour permettre aux acteurs culturels qui vivent de on a entendu le cri de caritoc tout suite qui puisse vivre aussi de leur art comme toutes les autres activités on n'a pas interdit par exemple l'exercice d'autres d'une autre fonction ce spectacle qu'il y en a qui vivent de ça qui sont des professionnels quelle solution propose moi je crois que à l'instar de beaucoup d'autres guinéens ils sont victimes d'un régime qui est complètement en perte de crédibilité et en panne d'inspiration qui pensent qu'il suffit simplement de s'appuyer sur certains leviers pour remonter la pente ce qui est assez désastreux parce que le souci c'est de redorer une certaine image et cette image là elle est complètement écornée si alpha condé pense que c'est avec des discours et des initiatives de ce type qu'il va se redonner en semblant de sérieux c'est déjà à peine perdu c'est ce qui est regrettable au fait parce que vous avez remarqué ici qu'il avait copié certains pays pour créer ce qu'ils ont appelé le comité scientifique mais ce comité là n'a jamais siégé il n'y a jamais eu de suite je pense que dans ce pays là les gens ont pris l'habitude ça c'est un manque de sérieux et une preuve d'irresponsabilité de faire semblant d'être faire correctement les choses mais en réalité derrière il n'y a rien donc la responsabilité publique elle n'est pas prise au sérieux moi je pense que le secteur de la culture devient une victime de cet amateurisme et c'est cette mauvaise foi sinon à rien d'une telle démarche ne pourra changer quoi que ce soit les acteurs de la culture noma toque l'a signifié tout à l'heure moi j'ai été témoin ils se sont beaucoup investis pour transmettre les messages de sensibilisation s'il y a des résultats qu'on a obtenu par rapport à cette pandémie c'est les acteurs de la culture en ont joué un grand rôle donc on ne peut pas les anéantir comme ça après c'est pour augmenter le lot des frustrés parce que ces régimes est en train d'en accumuler beaucoup et à ce stade en plus de son illégitimité politique la frustration gagne du terrain tous les secteurs sont quasiment concernés c'est une sorte de bombe à rétardement qu'on est en train de préparer et en plus de ce nouveau coronavirus il y a l'épidémie d'ébola en guinée quelle est votre lecture concernant cette résurgence d'ébola dans ce pays écoutez c'est assez regrettable qu'on annonce encore le retour d'ébola j'ai lu quelques revues des épidémiologiques et aussi des revues sanitaires que j'aime bien lire pour découvrir des choses je pense qu'on n'était pas complètement à l'abri parce qu'on a vu dans sous d'autres cieux où des maladies des pandémies comme ça disparaissent et apparaissent etc c'est le cas de la rdc par exemple justement c'est pourquoi il faut assurer une certaine permanence il faut travailler à la vigilance mais il faudrait plutôt travailler aussi sur la recherche et pendant ebola je pense que la guinée la serralienne et le libéria avaient bénéficié d'une assistance internationale assez considérable mais je pense qu'on s'est beaucoup plus concentré sur l'assistance logistique et financière que sur l'assistance en matière de transfert de compétences parce que j'aurais compris que les trois pays là si par exemple moi j'étais amené à décider en guinée j'aurais établi un pont entre ces trois pays pour qu'on se donne la main et mettre en place le plus grand laboratoire de recherche épidémiologique du continent qu'on aurait installé par exemple au niveau de Guéquédou qui est une zone de jonction pour ces trois pays il faut avoir des initiatives comme ça après ça fait concourir, ça fait participer les chercheurs et d'ailleurs et d'ici pour qu'il y ait des transferts de compétences afin qu'on ait une autonomie en matière de recherche dès lors que c'est un foyer, un vivier qui est potentiellement favorable à la résurgence des épidémies mais il faudrait élargir la recherche pour que tous les cas d'épidémie connaissent un sens de l'anticipation imaginez-vous depuis 2004 jusqu'à présent les échantillons prélevés sont analysés à l'Institut Pasteur de Dakar 7 ans après on n'a pas un institut d'analyse de ces éléments là et vous avez des dirigeants qui se bomment la torse avec veste et cravate qui vous font semblant qu'ils sont sérieux alors qu'une aide qui ne vous permet pas de vous débarrasser du besoin de l'aide elle ne l'est pas là donc l'intelligence aurait été au lieu de commander, au lieu de commander des véhicules commander de l'argent où nous en sommes d'ailleurs il y a eu combien d'ambulances ? il semble qu'il y en a eu plus de 800 qu'on avait offert entre temps mais je pense que nos régions manquent de tout ne serait-ce que la redistribution de ce matériel, de cette logistique si on en avait fait je pense que chaque sous-préfecture de la Guinée serait dotée au moins d'une ambulance au minimum d'une ambulance moi la dernière fois que j'ai été à Sangaridi j'ai fait le tour il y a des villages dans lesquels pratiquement les femmes sont transportées sur des motos pour venir accoucher au centre de santé vous imaginez combien de fois on n'en a pas fait une réelle opportunité non seulement pour se créer une certaine indépendance en matière de recherche sanitaire mais aussi derrière c'est des gros scandales de détournement qu'est-ce que les Guinéens ont vu en termes de compte-rendu par rapport à tout ce qui a été fait donc ça redémarre et tout de suite on tâle la main et c'est Dakar, c'est Paris, c'est l'Union Européenne on pleurniche après quand on vous dit que vous n'êtes pas vous êtes en train de tuer votre population vous n'êtes pas démocrate vous violez les droits de l'homme on commence à rappeler on est souverain on est... bon je pense que ça... mais à la décharge du régime il y a quand même des... il y a des centres de recherche à Gekédou vous avez noté Gekédou il y a un CTE à Gekédou c'est là-bas déjà le premier test lorsque l'infirmière est décédée c'est à Gekédou ils sont partis faire le premier prélèvement qui montre effectivement que c'est Ebola mais compte tenu du fait que il y a des marges dans la recherche médicale il y a des marges derrière pour s'assurer que vraiment ils n'ont pas fait un mauvais diagnostic ils ont envoyé le... comment dirais-je ? les chanteurs les chanteurs à Conakry c'est Conakry je suis au courant de ce... à Pastoria il y a des chantes de recherche aussi il y a un chanteur des Russes à Pastoria à Kindia qui fait un travail merveilleux mais attends en attendant moi je ne vois pas des résultats des recherches publiées régulièrement on aurait pu... par exemple si on voit ce que les chercheurs en général en Guinée les chercheurs ils ne sont pas soutenus que ce soit dans le domaine médical ou dans le domaine carrément scientifique on n'est pas au rendez-vous de la recherche j'aurais bien compris que des résultats sur tel ou tel soient publiés qu'on puisse comprendre effectivement qu'il y a du travail qui soit fait mais si jusqu'à présent on met des intermittences parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un bâtiment et l'intituler centre de recherche derrière quels sont les chercheurs guinéens qui sont en train d'y travailler et qui ont une certaine visibilité par rapport aux résultats de leurs travaux moi c'est de ça que je parle parce que moi je suis dans ce pragmatisme là qui m'impose de voir les résultats afin d'apprécier la méthode donc je ne serai pas mais encore jusqu'au moment où je vous parle ce sont des médecins guinéens qui sont en train de contenir la maladie tant à Zéry-Corée à Gweke à Conakry il n'y a pas il n'y a pas en tout cas jusqu'à ce matin je ne pense pas qu'il y ait un médecin des russes ou des comment on les appelle des cubains ou autres qui sont venus comme la première résistance c'est les médecins guinéens formés qui sont en train actuellement de faire du travail les médecins ils font du bon travail incontestablement ce qu'il y a derrière c'est la recherche est-ce qu'il y a une confiance assez poussée sur ce que nos laboratoires l'institut Pasteur de Kindi a fait c'est que ce laboratoire qui se trouve à Guikidou ce qu'il fait je pense que c'est là-bas que justement c'est là les échéances sont récoupées sont confirmées c'est-à-dire quand Guikidou dit c'est positif on envoie à Kindia Kindia confirme on envoie à Konakry c'est pourquoi si vous avez remarqué entre la première déclaration du docteur Sakoba et la confirmation par le ministre de la santé ça fait trois jours il y a eu les premières déclarations au terme du test à Guikidou c'était pourrait être nous constatons quand même des symptômes qui sont proches de la maladie mais il faut qu'on confirme les tests Kindia a confirmé il a fallu que Konakry confirme dimanche pour que les autorités qui viennent à Dakar c'est à ce moment-là que le ministre de la sécurité et le ministre de la santé qu'on a remis la main avec lequel on était en contact parce qu'on travaille pour d'autres firmes qui ont confirmé effectivement que la souche c'est Ebola donc cette fois-ci il y a quand même une démarche de prudence un travail de fond qui se fait maintenant peut-être l'organisation il y en a qui disent que c'est là où il y a problème c'est qu'aujourd'hui on ne peut pas des chercheurs guinéens n'ont pas encore fait des publications comme vous l'avez dit pour montrer que voilà la première chouche en 2013 est venue de là on ne sait pas parce qu'il y a eu des reproches qui avaient été formulées puisque nous étions tous là et beaucoup d'entre nous ont fait du volontariat par exemple dans la lutte contre Ebola moi j'en ai participé à la dimension de mes possibilités et j'ai poussé mes recherches dans ce sens-là pour mieux m'informer mais je sais que derrière qu'on n'a pas tiré suffisamment de bilan dans le sens d'améliorer notre système sanitaire il y a eu plutôt une politisation à outrance on en a parlé dans le discours politique mais derrière moi je ne vois par exemple dans le domaine médical on parle des revues on aurait par exemple créé une sorte de revue qui pourrait de façon périodique une sorte de bulletin parce qu'à chaque fois qu'on aurait on aurait pu informer ça c'est un peu des conseils à l'endroit du département de la santé il faudrait avoir un peu d'ingéniosité ça ne demande pas beaucoup d'intelligence un tout petit peu il manque de prévision parce que beaucoup les vaccins peut-être qu'on aurait dû vacciner anticiper depuis parce que les vaccins sont venus vacciner mais on attend les vaccins sont périmés Ebola est arrivé le fait même d'annoncer que les vaccins sont périmés prouve qu'il y a des insuffisions énormes parce que ça sert à quoi de garder des vaccins périmés donc on sait déjà qu'on peut avoir une insurgence ça peut arriver mais bien entendu il faut renouveler notre camp et le maintenir donc l'anticipation est plus importante et moins coûteuse en matière de gestion sanitaire que la gestion du problème parce qu'aujourd'hui c'est tout de suite gouverner c'est anticipé avec nous dans Idéling Saliouba il est le président du parti mouvement démocratique libéral modèle on marque une corte pause on se retrouve dans un instant du lait du pur lait de vache traité et fermenté à la fraise ou à la banane milkana s'impose depuis son apparition sur le marché guinéen du yaourt milkana pasteurisé emballé en boîte de 100 grammes pour donner à vos enfants tout le punch utile à leur bien-être oui milkana yaourt à la saveur de vanille ou à l'abricot à la mangue ou aux fruits rouges pour vous procurer du lait pasteurisé au goût du vrai fruit milkana yaourt c'est surtout un dessert lacté à consommer après un bon repas pour vous faciliter une digestion douce et agréable milkana yaourt est disponible partout et se consomme à tout moment pour plus d'infos contactez la société DMK Madina Ecole téléphone 625 20 69 20 Conakry consommez milkana yaourt et savourez du bonheur milkana yaourt trop bon so good pour produire du bon fromage il faut de l'art et du savoir faire justement le fromage milkana produit en france à partir du lait de vache traité est le mieux élaboré des fromages puisque milkana est le meilleur fromage vendu puisque milkana fromage vous apporte toutes les vitamines utiles à la bonne santé et puisque milkana fromage contient plus de calcium et de protéines que tous les autres consommez milkana fromage milkana vous offre un fromage ultra gourmand doux et crémeux pour un plaisir unique pour le petit déjeuner des enfants milkana fromage est le mieux indiqué milkana fromage renforce la solidité des dents et des os et procure l'énergie je dis bien toute l'énergie aux enfants et bien sûr aux parents mieux que toutes les autres tartines milkana fromage est le mieux indiqué pour votre bien-être pour plus d'infos contactez la société DMK Madina Ecole téléphone 625 20 69 20 Conakry consommer milkana fromage et savourez du bonheur milkana fromage de l'énergie forcément hé mon ami tu veux du fun du goût une bonne dose de fraîcheur prends un salam quoi tu ne sais pas encore c'est quoi salam et bien goûte test et sois salam salam des boissons de qualité made in guinée qui vous accompagnent au quotidien n'attendez plus rendez-vous chez votre boutiquier du coin salam existe en jus de fruits naturels en boissons gazeuses en boissons énergissantes et en eau minérale aromatisée salam souriez à la vie explosives prestigieuses renversantes stupifiantes la ligue des champions est de retour sur les chaînes canal plus sport soyez prêts pour des duels grandioses des équipes déterminées des surprises incessantes des actions décisives des résultats fatidiques il n'y aura qu'un seul et unique champion et en plus une bonne nouvelle désormais avec la nouvelle formule de la semaine généreuse réabonnez-vous et profitez instantanément de vos chaînes en plus pour suivre vos plus beaux matchs de la ligue des champions en direct et en HD sur les chaînes canal plus sport la margarine et la mayonnaise armentie sont spécialement conçues pour votre petit déjeuner et la cuisine riche en vitamines et sans cholestérol idéal pour la tartine la cuisine la pâtisserie et vos grillades armentie mayonnaise et armentie margarine sont des produits soft à utiliser pour vos fritures et disponibles partout pour vos pâtisseries armentie margarine présente en format de 10 kg dispose de toutes les qualités pour faire de vos gâteaux les meilleurs la mayonnaise armentie faite à base de 80% d'huile de soja vous donne plus de goût pour vos grillades et vos plats en famille ou entre amis désormais n'hésitez plus à consommer armentie mayonnaise et armentie margarine faites de chaque journée une journée armentie bonjour Moussa qu'est-ce qui se passe tu es complètement cassé dis donc hé ma chère depuis deux semaines je passe mes journées entre les parcs cachés et parpiers de Konakry pour juste trouver un véhicule tu connais Konakry et ses embouteillages ? hé toi aussi tu es un retardé tu ne sais pas que tu peux trouver les véhicules des parcs de Konakry en deux clics sur le site www.westafoto.store tu n'as plus besoin de circuler de parc en parc perdre du temps dans les embouteillages et dépenser en transport vraiment merci Zéna westafoto.store est la solution à mon problème oui qu'est sur www.westafoto.store tu as des véhicules de toutes les marques et de tous les budgets même les particuliers revendent leurs voitures là-bas plus besoin de faire le tour des parcs de Konakry pour acheter ou louer un véhicule rendez-vous simplement sur www.westafoto.store et accédez vos véhicules de près d'une centaine de parcs à Konakry économisez votre temps votre énergie et votre argent contactez-nous au 610 41 25 00 vous avez le savoir-faire nous allons le faire savoir pour toutes vos communications spot annonce publie reportage émission spéciale couverture médiatique contactez le service commercial de Lynx FM la radio qui perce le coeur de l'actualité guiléenne membre du groupe de presse Lynx Lens fort de 25 ans de présence et d'expérience en Guinée récompensé à plusieurs reprises par ses auditeurs et ses pairs Lynx FM bénéficie d'une audience inégalée tant en Guinée qu'à l'international décideurs jeunes actifs intellectuels de 16 à 75 ans nous portons votre message à travers le monde Lynx FM Guinée la radio au coeur de toutes vos communications l'ótus l'international tirs et Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501